C'est à l'entrée des montagnes des Vosges, au bord de la mœuvre qu'Étival-Clairefontaine se situe. Elle est connue aujourd'hui pour sa tradition papétière et de son abbaye la plus ancienne des trois du secteur. La cité est fondée au XVIe siècle et datée à nouveau au IXe siècle par Richard l'Opératrice. L'abbaye est desservie par les chanoines qui décidèrent de reconstruire une abbaye et une église. Les embellissements de celle-ci se traduisent par une façade majestueuse et une tour. A leur naissance, les chanoines eurent l'idée de créer une papeterie le long de la Val-d'Ange au Vivier dans le but de fabriquer du papier. Au début du XIXe siècle, la cité connut beaucoup de changements. La création d'un deuxième moulin à papier sur l'autre rive de la Val-d'Ange à Pajaï, sous l'impulsion de la famille Courcier-Liget, qui doubla le nombre de cuves passant de 2 à 4. A partir de 1837, la fabrication du papier est à la bête. Les moulins sont ralentis. L'affaire est reprise par l'entrepreneur Jean-Baptiste Bichelberger par un bail signé le 12 février 1850. Pour assurer une meilleure production, une papeterie à Clairefontaine voit le jour pour devenir les papeteries de Clairefontaine en 1858. Le transfert de l'outillage des papeteries d'Étival à celle de Clairefontaine est réalisé en juin 1865. En conséquence, Étival se transforma en cité papetière demandant plus d'ouvriers locaux et de mains d'œuvres qualifiées pour assurer le fonctionnement des machines de l'usine. L'expansion de l'usine de Clairefontaine sonnera la transformation de la papeterie sur la Val-d'Ange en Syrie. L'axe de la rue de l'Abbaye qui relie directement le centre d'Étival à la route nationale est réalisé en 1850, suivi par l'arrivée du train et la construction de la gare. Le 22 novembre 1923, Étival associe son nom avec celui de Clairefontaine pour devenir le nom actuel. Les conflits du XXe siècle causeront beaucoup de dégâts au quartier de l'Abbaye avec le dynamitage de l'église le 9 novembre 1944 par exemple. En 1984, la commune réalise un aménagement de sa place abbatiale pour regrouper ses divers commerces et dynamiser le centre de la ville. Et aujourd'hui, que fait la commune d'Étival-Clairefontaine ? Pour assurer une bonne communication avec ses habitants, la ville a créé son propre journal d'information pour transmettre toutes les nouveautés qu'elle peut réaliser. Divers noms lui ont été apportés tels que l'avis de la cité, l'info de la cité, pour devenir le journal qu'on connaît tous aujourd'hui, Steve Actu. Elle met en place plusieurs activités en s'associant avec diverses associations avec plusieurs thèmes tels que agricultures avec l'atelier d'art plastique ou la ferme et musée, caritatives avec l'action humanitaire Marco Fili, naturelles avec la chasse, gestion et chasse, patriotiques avec la Légion Evrogienne, sportives avec le tennis de table par exemple. Bien entendu, ce sont des exemples parmi d'autres. Le développement économique de la commune est réalisé avec des entreprises, des artisans et des commerces qui ont décidé d'établir leur siège sur le territoire d'Étival-Clairefontaine. Un marché édomadaire est fait tous les mercredis au sein de la place de l'Abbaye. La commune est en association avec la communauté d'agglomération de Saint-Louis-des-Vosges pour répondre aux questions des déchets ménagers et à leur urbanisme. Que deviendra-t-elle d'ici les prochaines années à venir ? La commune a pour projet de construire un nouveau groupe scolaire sur la place du Champs-de-Foy pour réunir les trois écoles situées à Pajaille, au Vivier et à Carfontaine. Ce bâtiment est prévu avec différents espaces modernes avec deux espaces pour les primaires et maternelles, un square, un boin commun situé devant l'entrée principale et une place sécurisée pour les véhicules et les pétons. Située loin des axes routiers, les élèves seront en toute sécurité pour éviter tout accident de la route. L'unique école aura un design urbain avec des espaces verts pour assurer le visage alentour du bâtiment pour le confort visuel des élèves et des visiteurs. Elle est également étudiée pour limiter les prix extérieurs et assurer le confort thermique. Ces locaux seront orientés de façon à être éclairés naturellement permettant ainsi de réaliser des économies de fonctionnement et réduire l'empreinte environnementale. En parlant d'environnement, la commune prend de l'avance en créant des pistes cyclables et des espaces verts pour limiter les dégâts du CO2. Dans un futur proche, elle souhaiterait devenir une ville éco-intelligente en utilisant différents capteurs d'informations pour gérer au mieux ses ressources. Différentes idées de développement rurales sont étudiées comme créer des transports intelligents, devenir une ville connectée par le biais des bâtiments administratifs et du système informatif, avoir plus de biodiversité, posséder des façades végétales. En maîtrisant l'eau, elle pourrait obtenir une autre efficacité énergétique avec des barrages hydrauliques. Elle peut aussi utiliser des énergies propres avec l'énergie solaire et le vent. Ou bien même chauffer les habitations par le procédé de la géothermie. Mais avant d'imaginer le futur de la ville, profitons du moment présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada